Dans la nuit du 1er de l'an 2018, 3 millions de personnes étaient logées via Airbnb. En 10 ans, la plateforme s'est implantée dans 191 pays et propose presque 5 millions d'annonces d'hébergement touristique, ce qui en fait le premier site au monde dans ce secteur. Paris arrive en haut du podium avec plus de 60 000 annonces actives. En Europe, la capitale française est suivie par Londres, Berlin et Rome. Airbnb explique que cette activité permet à des familles d'arrondir leur fin de mois ou à des jeunes de payer leur loyer dans les grandes villes. Pour les voyageurs, c'est une bonne affaire. À Londres, une nuit d'hôtel coûte en moyenne 177 euros, quand la location d'une nuit dans un appartement entier sur Airbnb revient en moyenne à 109 euros. Mais on est loin de l'économie dite du partage des débuts d'Airbnb où l'on était accueilli chez l'habitant. Les hôtes de la plateforme se professionnalisent. À Paris, 87% des annonces concernent la location d'un appartement entier. Cette proportion est de 80% à Amsterdam ou de 74% à Lisbonne. Autre indice, une même personne peut louer plusieurs logements. À Milan, plus d'un appartement entier sur trois est proposé par un multiloueur. Et c'est carrément deux appartements sur trois à Lisbonne. Conséquence, Airbnb grignote le marché de la location de long terme et peut faire monter le prix des loyers. À New York, une étude a montré que dans le quartier branché de Chelsea, à Manhattan, Airbnb a fait grimper les prix des loyers de 21,6% entre 2009 et 2016. Autre conséquence, les annonces d'Airbnb peuvent dépasser l'offre hôtelière. C'est le cas à Lyon, Bordeaux ou Marseille. Enfin, on court le risque de voir les habitants déserter les Airbnb zones. À Barcelone, dans certains quartiers devenus trop touristiques, la ville ne délivre plus d'autorisation de location de courte durée. Et 76 inspecteurs débusquent les locations illégales. À Paris, la location de sa résidence principale ne peut pas dépasser 120 jours. À New York, il est interdit de louer son appartement pour une durée inférieure à 30 jours, sauf si l'on est présent dans le logement. Et la location est limitée à deux personnes maximum. Mais Airbnb ne se laisse pas faire. La plateforme américaine, qui veut grossir et entrer en bourse, fait aussi du lobbying à Bruxelles pour que la directive européenne de e-commerce ne l'oblige pas à retirer du site les annonces illégales. C'est un vrai bras de fer qui se joue entre les villes et Airbnb.